Salut et bienvenue sur le podcast d'ExpatFamilies ! Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Céline. Céline est une maman française vivant depuis plus de 12 ans en Inde. Ici, on revient ensemble sur la rencontre avec son mari, indien, leur volonté de partir après la naissance de leur enfant en Inde et le démarrage de sa nouvelle vie à l'indienne. Nous parlons également de plusieurs points culturels, désinguant quelques fausses informations relayées par la presse. Et enfin, nous parlerons de sa grossesse et de son accouchement, 12 ans après sa précédente, et comment cela vient chambouler leur jolie famille. Je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Céline ! Bonjour Cindy ! Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Après plus d'un an d'échange, on y est arrivé. Après, on va en parler un peu plus pendant l'épisode, mais on a eu quand même des événements conséquents qui ont fait que. Mais je suis très contente qu'on puisse enfin se parler aujourd'hui. Oui, moi aussi, parce qu'il y a aussi nos 12h30 d'écart, donc pas forcément facile à caler, mais on a réussi. Merci de me donner ton vendredi soir. Alors, du coup, est-ce que, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, et où est-ce que tu habites, et de qui est composée ta famille, s'il te plaît ? Alors, donc, Céline, je suis de, donc en France, je suis de la région de Loire-Atlantique, de Nantes, dans la campagne nantaise. Oui. J'habite en Inde, à Hyderabad, qui est dans le sud-est, voilà. Et donc, je vis en Inde depuis 13 ans avec mon mari Vicky, Vikram, Vicky, donc. Et puis, j'ai un fils aîné de 13 ans qui s'appelle Ilan, et un petit bébé, enfin un petit bébé, non, maintenant, un bébé de 15 mois qui s'appelle Eva. Voilà, voilà. D'accord. Et des animaux de compagnie, tu me disais aussi. Oui, oui, oui. J'ai deux chats, chocolat et Athéna. Parfait. On a la famille au complet. Merci. Ok, donc, comme notre audience peut le deviner, il y a quand même plus de 10 ans d'écart entre tes enfants. On va y revenir. Avant ça, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se faire une petite rétro, du coup, je ne sais pas si elle est française ou non, mais en tout cas, une rétro-familiale ? À savoir un peu comment tu as rencontré ton mari ? Ah, donc, je l'ai rencontré à 18 ans à Angers, dans une résidence universitaire. Et puis, donc, lui, il était venu en France. Ah oui, parce qu'il est indien, ce que je n'ai pas précisé non plus. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, oui. On ne l'a pas du tout précisé, voilà. Donc, il est indien et puis il est venu en France faire son master et puis on habitait dans la même résidence. Donc, voilà, on s'est rencontrés. Les étudiants. Voilà, en tant qu'étudiants dans une cuisine, pas très romantique comme endroit, mais bon, ça a marché. C'est mieux que les toilettes. Et puis, on ne s'est pas quittés depuis. Et donc, vous êtes resté en France, j'imagine, pendant quelques années ? Oui, lui, il pensait ensuite, après son master, partir aux États-Unis ou trouver un autre job. Mais bon, l'amour, elle l'a fait rester en France. Voilà. Bon, il ne parlait pas du tout français à l'époque. Donc, il s'est trouvé des petits boulots de barman, de choses comme ça, pour s'habituer, apprendre la langue française, ce qu'il a très bien réussi. Et il s'est construit une petite vie professionnelle là-bas. Il a réussi à avoir des cartes de séjour et tout ça, tout ça. Et puis, voilà. Et puis, après, il y a eu l'histoire du comment on en vient à se marier parce qu'il venait d'une culture indienne. Donc, ça aussi, c'est peut-être l'objet d'un autre sujet. Donc, on est resté dix ans, dix ans, tous les deux en France avant de se décider de partir en Inde. Voilà. Et du coup, dans ces dix années en France, j'imagine que vous décidez d'étendre la famille, un moment ou un autre, pendant ces années-là ? Oui, oui. Moi, ma condition pour partir en Inde, c'était avant, je voulais un premier enfant. Je voulais un premier enfant en France parce que l'Inde était complètement inconnue pour moi à part l'idée qu'on s'en fait en France quand tu n'as pas voyagé du tout. Tu te dis, ah, l'Inde, c'est cool, c'est zen et tout ça. C'est dansant. Moi, je trouve ça plus dansant que zen. Oui, enfin, toi, le yoga. Oui, oui, oui. Donc, on sait quand même, j'ai eu quand même le mariage où j'ai pu me faire une idée puisqu'on s'est mariés en Inde, on s'est mariés en France. Donc, je m'étais fait une petite idée de ce qu'étaient les Indes. Mais j'avais dit premier enfant en France. T'as fait un mariage de cinq jours, du coup, en Inde ? Non, il y a ces histoires qu'on dit que le mariage dure cinq jours, une semaine. Ça dépend vraiment des cultures. Non, pas forcément. Ça dépend aussi de la culture religieuse. Évidemment, parce qu'il y a musulmans, indiens, hindous, chrétiens et un peu de bouddhistes. Donc, ça dépend. Nous, ça a duré. Bon, le mariage hindou, il y a d'abord le mariage avec le prêtre. Ça a duré, oui, sur les fêtes, trois jours, un truc comme ça. C'est quand même bannoyant. Oui, il y a des petites festivités, des choses comme ça. Mais ce n'est pas forcément, ça dure cinq jours, ça dure six jours. Ça dépend comment la famille organise ça. Il y a souvent une première partie religieuse et ensuite, il y a une réception. D'accord. Et on était beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un truc énorme. Parce qu'ils invitent tout le monde. Oui, il y a la ville en tant que telle, clairement. Les relations, des relations, des relations. Si on ne le fait pas, au mariage, on était pas loin de, je crois, cinq, six ans. Et à la réception, il y a eu 1500 repas de service. Oh la vache. Mais tu me diras, c'est pour ça que tu as besoin de trois jours, au moins pour serrer la main à tout le monde. Oui, j'ai fait beaucoup de namasté. Je me rappelle, il nous bénissait avec du riz pendant le mariage. Et puis, félicitations. Puis je disais à Vicky en français, c'est qui ? Je ne sais pas, fais namasté. C'est génial. C'est génial. Ok, donc ça, c'était le petit aparté mariage en Inde. Oui. Alors, à quel moment, oui, vous décidez, après toutes ces cérémonies, d'étendre la famille ? Donc, on s'est marié en 2007. Et là, oui, donc j'ai eu un premier enfant qui, bon, ça s'est terminé avec un premier enfant avec un décès. Et puis, je suis tombée enceinte deux mois après ce décès. Et mon fils, maintenant, voilà. Et on a décidé de partir. Donc, quand mon fils, il avait huit mois, voilà. Donc, on va dire trois ans après le mariage, oui, trois ans après le mariage. Et, ok, donc tu as un premier enfant en France. Alors, qu'est-ce qui nourrit, en fait, c'était vraiment le désir de ton mari de rentrer à la maison, on va dire ça comme ça ? Non. La première fois, c'est moi. C'est moi qui lui ai dit, et si on s'établissait en Inde ? Parce que lui, ayant un master et ayant cette culture, j'étudie pour avoir un bon travail et se développer et tout ça. Et en France, c'est assez compliqué de quand même se développer, de se projeter dans des très, très bons boulots avec une très belle carrière. Et il est assez ambitieux. Et moi aussi, je rêvais d'autre chose. Je ne trouvais pas forcément de travail qui m'intéressait ou quoi que ce soit. J'ai dit, et si l'Inde est en plein développement, pourquoi on n'essaierait pas dans ton pays ? Et puis, on a construit ce projet, même avant l'arrivée d'Ilan. Je pense qu'on a mis à peu près quatre ans à construire tout le projet, à se dire, est-ce que c'est sérieux ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Parce que l'Inde n'était pas évidemment du tout ce qu'elle est maintenant. Et on ne savait pas forcément dans quoi on allait s'engager ou quoi que ce soit. Et puis, on a construit. Et puis, voilà, les premiers huit mois après l'arrivée d'Ilan, on est partis. Du coup, je sais que ça fait plus de dix ans maintenant, mais ça ne t'impressionnait pas quand même ? Parce que je sais que, par exemple, moi, je me sentirais extrêmement impressionnée d'aller partir en Inde. De ce que j'en connais, par exemple, tu as, en termes, par exemple, de population. Je sais qu'on avait fait un épisode avec Charlotte, je ne sais plus le numéro, qui, elle, avait vécu en Inde trois, quatre ans, et qui nous expliquait que tu n'es jamais seule, qu'il y a tout le temps, du monde, partout. Et je sais que les gens qui rentrent après en France, on développent une sorte de symptôme de ça, de cette foule constante. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être... Alors, à l'époque, j'étais assez innocente. On m'a toujours dit, tu es une grande rêveuse, tu rêves, tu rêves, Céline. Et j'ai toujours eu confiance en lui. Je savais qu'avec lui, il n'y aurait aucun souci. Donc déjà, ça ne m'a pas forcément inquiétée. Et arrivé là-bas, le monde ne m'a pas choquée. Alors, on m'a toujours dit que j'étais un peu assez... On me dit que j'avais un petit côté caméléon. Je m'adapte très, très facilement à différentes situations, différentes personnes. Je m'adapte en fonction de la personne. Je m'adapte en fonction de la situation. Donc, la foule, moi, ça ne m'a jamais inquiétée. Et pourtant, j'habitais dans la campagne nantaise, entourée de champs de moutons. J'habitais dans une longère. Et je suis arrivée d'un seul coup, avec du bruit, avec des temples, le bruit des speakers dans la rue, les klaxons et tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui... Ça ne m'a pas choquée. Ça ne m'a rien fait, ça. D'accord. Écoute, tant mieux. Je crois que j'étais destinée... Je pense que j'étais destinée à l'Inde, en fait. Comment tu imaginais alors, du coup, ta vie sur place avec ton bébé, quand même, parce que ton fils avait huit mois ? Comment vous aviez un peu imaginé... Comment vous aviez un peu envisagé les choses ? Parce que je crois que... En tout cas, de ce que j'avais compris, c'était quand même difficile pour les femmes de trouver un travail. Enfin, notamment quand elles partaient seules. Je pense que ça doit être différent quand elles sont mariées. Pour toi, comment tu imaginais un peu les choses ? Honnêtement, comment j'imaginais ? Moi, ce qui m'inquiétait, évidemment, au départ, c'était le côté médical. Est-ce qu'on va avoir des bons médecins et tout ça ? Puis on se fait une idée d'un pays ou d'un n'importe quel pays. Mais moi, bon, en l'occurrence, l'Inde, à travers les médias. Et les médias, évidemment, vont nous montrer une image qui va vendre. Pas une image forcément très réelle du pays. Oui, je peux le dire, maintenant, depuis 13 ans, j'ai une bonne analyse des médias français. Et l'Inde n'est pas ce qu'on vous montre du tout. Bon, il y a des points, évidemment, mais non, c'est très, très... Donc, moi, c'était surtout le côté médical. Est-ce qu'il va avoir un bon accès aux soins ? C'était principalement ça. Après, à quoi j'ai pensé les liens avec la famille ? Parce qu'il avait 8 mois. Est-ce qu'il va se rappeler de mes parents ? Est-ce qu'il va se rappeler de ma sœur ? Comment on va faire... À l'époque, c'était Skype. On gérait tout par Skype. Est-ce que comment va se faire la relation familiale ? Comment va se faire le lien, en fait, tout simplement ? Donc, ça, c'était des 2-3 petits trucs qui m'inquiétaient. Et après, je t'avoue que je ne me rappelle plus de tout parce que ça fait déjà 13 ans. Oui, bien sûr. Parce que tu es quand même très, très proche de ta famille en France. Oui. Mes parents et ma sœur, on est très, très unis. Le reste de la famille, je m'en fichais, honnêtement. Voilà. C'est la famille. Mais non, mes amis, évidemment, ça a été un petit peu compliqué de les laisser. Mais mes parents et ma sœur, non, c'était quelque chose. Je me suis d'ailleurs souvent très sentie coupable de leur avoir fait cette peine. Ça, c'était compliqué. Donc, tu pars quand même avec quelques... Ce n'est pas des inquiétudes, mais des appréhensions, on va dire. Notamment vis-à-vis de ton fils, c'est ça ? Le médical, voilà, oui. C'est marrant. Moi, le médical, je l'oublie parce que je pense que vivant aux États-Unis, je sais que beaucoup d'Indiens viennent ici pour se former et repartent ensuite. Tu vois, c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai pas ce... En tout cas, je n'aurais pas eu cette appréhension, tu vois. Tu vois, tu nous parlais des médias français qui taclent un peu un pays. Mais tu vois, c'est marrant parce que du coup, aux États-Unis, moi, j'aurais... Tu vois, je pense que j'ai une autre image, par exemple, de ce pays. Mais alors, du coup, c'est intéressant parce que quelles sont les aberrations, par exemple, que tu peux entendre des médias français, vu que tu les nommais, entre ce qu'ils disent du pays et la réalité du pays, par exemple ? On va dire qu'il y a déjà la prise en charge des personnes à faible revenu. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes à faible revenu. Ils appellent ça des cartes blanches, white cards, un truc comme ça, que le gouvernement met en place. Il y a les hôpitaux, les grands hôpitaux et tout ça, ils doivent avoir un quota de personnes qui doivent soigner gratuitement quand ils présentent cette carte. Il y a des ration cards où ils doivent... Comme on faisait pendant la guerre, tu montres tes revenus, tu t'enregistres, tu reçois du riz, tu reçois des choses comme ça. Il y a beaucoup de... Il y a les hôpitaux gouvernementaux. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites gratuitement pour les personnes. Alors certes, la prise en charge ne va pas du tout être la même que dans un grand hôpital privé et tout ça. Ça, c'est clair. Mais ce n'est quand même pas le gros bazar qu'on va montrer quand ils en ont parlé pendant le Covid, là. Oui. À montrer les corps dans la rue, tout ça. C'est une copine quand même. On lui a posé la question. Ça va, tu ne sens pas les corps brûlés de ta maison ? Une Française mariait un Indien encore. Non, pas du tout. C'est juste dans un petit coin de Delhi. Tu sais, tu as entendu parler qu'à Delhi, c'était... Oui, oui, pendant la Delta. Oui, oui, oui. Pendant la variante Delta, oui. Certes, c'était catastrophique. Beaucoup de morts. Mais il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Il y a quand même une personne sur cinq dans le monde qui est indienne, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même... Et non, c'était que principalement dans un grand quartier de Delhi où ces choses se passaient. Mais ils montraient, les médias ont montré que Delhi était embrasé par tout ça. Donc, ça, c'était un peu du grand n'importe quoi. Ça nous a fait rire, pas forcément rire. Oui, rire nerveusement, quoi. Oui, non, c'était... Qu'est-ce qu'on parle de l'éducation, de la propreté, des choses comme ça. Ah non, le grand truc, la condition des femmes. Les femmes sont soumises. C'est exactement ce que j'allais te demander, moi. Ce n'est pas nécessairement qu'elles sont soumises. C'est vraiment... Moi, je me rappelle d'un cas où une jeune fille s'était fait violer et ensuite laissée pour morte, en fait, dans un bus, quelque chose comme ça, par quatre mecs. Oui. Et ça, par exemple... On s'en rappellera toujours de cette histoire. C'était horrible, non ? Ça, c'est complètement abé. Enfin, en tout cas, c'est vrai, c'est aussi de la presse américaine qui relate le fait que la condition de la femme est quand même... Je ne sais même pas quel adjectif qualifié pour ça, quoi. Enfin, il y a même... Mais ça dépend de l'origine sociale aussi de la personne. C'est ça aussi. Enfin, on n'entend pas parler forcément de tous ces trucs-là dans tout ce qui est middle class et puis plus haut de classe. Bon, après, les choses se cachent et tout. Mais cette histoire de jeunes filles et les hommes qui ont fait ça venaient malheureusement d'une classe sociale basse, comme on dit basse ici, je m'exprime... C'est parce que je considère les gens basse, c'est que j'ai le mot en anglais qui me vient tout de suite. Voilà. Donc, low class, on devrait dire à faible revenu. Oui. Et problème d'éducation. Il y avait la sexualité aussi. Il y a des choses comme ça qui n'est pas forcément libre. Mais pour en revenir à la condition des femmes, les femmes ont quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir. Elles ont beaucoup de pouvoir au sein de la famille et dans les différentes classes sociales. Je le vois parce qu'on emploie une femme de ménage et nounou qui fait les deux. Elle vient forcément de... Elle est non éduquée. Elle ne sait ni lire ni écrire. Mais c'est elle qui gère toute la famille. Et puis les gens... Et puis autour d'elle, c'est comme ça. Donc, oui, évidemment, je ne vais pas dire que c'est tout beau, tout rose et que non, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais ce n'est certainement pas une généralité à faire sur l'Inde que les femmes n'ont pas forcément de pouvoir ou qu'elles n'ont pas accès à ceci, ceci, cela. Non, il y a beaucoup de bonnes choses. Parce que je sais qu'encore une fois, le témoignage de Charlotte, elle nous expliquait qu'elle n'étant pas mariée... Je crois qu'elle n'était pas encore mariée à son mari. Elle voulait le rejoindre en Inde et à l'arrivée, personne ne voulait lui offrir un visa. Parce que c'était une femme seule, célibataire, qui allait venir en Inde. Oui, alors après, c'est vrai que le mariage est quand même très important au sein de la société indienne. L'union libre est quand même encore pas mal cachée, ça c'est certain. Ils font attention. Oui, il y a toujours des mariages arrangés, mais jusqu'à présent, je n'ai connu aucune connaissance de mariage forcé. Comment se passent les mariages ? Maintenant, parce que j'ai été à de nombreux mariages où c'était arrangé, on propose des candidats à la fille, au jeune garçon. Et puis, ils cherchent, ils se rencontrent, ils voient la provenance de la famille, ce que fait la famille, les revenus de la famille, l'éducation, plein de choses. Et puis après, ils ont leur mode à dire, les enfants. Ils vont dire non, lui, il ne me plaît pas, il se rencontre. On a un ami actuellement qui est en pleine recherche, il a mis son CV en ligne. Tu me diras, ça nous fait rire, mais Tinder, ce n'est pas mieux, tu vois. Oui. Mais il n'y a pas un show sur Netflix, sur les familles indiennes comme ça, le dating à l'indienne ? Je crois qu'il y a un show sur Netflix. Bon, je le retrouverai. Et puis, je ne sais plus ce qu'on a. Et puis, je pense que selon le pays où on vit aussi, Netflix nous propose différentes choses. En fait, je ne regarde plus du tout rien sur l'Inde. Je pense que tu as eu ta… Donc oui, alors mariage arrangé pour en revenir à ça, vraiment, il y en a énormément. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas forcé. Il y en a des forcés, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en a sûrement des forcés, je n'en ai jamais eu connaissance. Mais les… Comment on dit ? The bride and the groom. Enfin, les jeunes mariés, enfin les jeunes futurs mariés ont leur mot à dire. Ça, c'est certain. Bon. Et puis, c'est leur… Prochain, next, next. Lui, ça ne va pas. Et puis, ils choisissent le physique et tout ça, c'est très, très… Est-ce qu'il a une peau foncée, pas foncée ? C'est… Ouais, c'est… Mais alors du coup, toi, ta belle famille, elle était contente de t'avoir sans avoir nécessairement eu son mot à dire ? Donc, mon mari est fils unique. Au départ, notre relation, on l'a cachée parce que mon mari pensait que ses parents n'allaient jamais m'accepter. Parce que, origine chrétienne, bien que j'ai pu avoir vraiment même non-croyant, lui, hindou d'une famille croyante. Bien sûr. Donc, on a caché notre relation pendant six années. Et puis, à un moment donné, son père a dit « Est-ce que tu veux qu'on te cherche une femme ? » Ou « Est-ce que tu veux te trouver par toi-même ? » Il dit « Non, non, donnez-moi un an et je vous donnerai ma réponse d'ici un an. » C'était le temps pour moi que je me trouve un job et que j'ai quelque chose à montrer, tu vois, que je suis un bon parti. Une plus belle. Voilà. Et puis, au bout d'un an, non, ben c'est bon. J'ai une copine depuis six ans. Je l'aime. Je veux me marier. Elle est d'origine chrétienne. Et tout ça. Ok. Welcome. Il y a eu… C'est génial. Ah ouais, non, ça a été… Mais j'ai été accueillie bras ouverts. Et une semaine après, je parlais avec mes beaux-parents sur Skype. Et ça a été super. Très, très bien accueillie. Aucun problème. Mais quand même pendant six ans, d'être cachée à son… Ça, ça a été dur. … copain. Ouais, c'est ça. C'est surtout… Tu te dis « Bon, est-ce que je suis un peu le rat qu'on laisse sous le tapis, tu vois ? » Ouais. Ah non, c'était dur. Et pourquoi c'était dur ? Parce que la condition pour qu'il me présente à ses parents, c'était que je sois stable en France économiquement. Et que je montre une bonne image de moi-même, de ma famille et tout ça. Donc, c'est très dur à l'entendre. Là, quand je le dis, j'imagine que ceux qui nous écoutent vont se dire quoi ? Oui, mon mari attendait que je sois stable avant de me présenter et tout ça. C'était question santé, question boulot. Mais voilà. Et en fait, mon beau-père, il s'en fichait complètement. Et après, quand on en parle, il dit « Je me doutais très bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. » C'est pas raciste-là qu'il y avait en guise au roche. Je lui ai posé des… Après, plus tard, je lui ai dit « Est-ce que vous regrettez d'avoir… De ne pas avoir eu une belle fille indienne qui vous prépare du thé, qui aime les bijoux, des choses comme ça ? » Et il m'a répondu très joliment « Mon fils a toujours fait les bons choix dans sa vie. S'il t'a choisi, c'est qu'il a fait le bon choix. » Donc, on lui fait confiance. Voilà. Et c'est tout. C'est une belle sagesse, ouais. Ouais. J'ai de la chance. Parce qu'il y a d'autres Françaises mariées avec des Indiens. Elles ne sont pas aussi chanceuses que moi avec leurs beaux-parents. Ah. Bon. Bon, après, ce n'est pas que culturel. C'est aussi subjectif, tu vois. Mais bon. Ok. Ben, écoute, c'était très clair un peu pour le background environnemental et culturel quand tu es arrivée. Comment ça se passe ? Alors, si tu arrives à t'en rappeler un peu, comment ça se passe quand tu arrives là-bas ? Donc, tu trouves directement une employée de maison, on va dire, pour t'occuper de ton fils ? Non. Ça ne s'est pas fait tout de suite, en fait. Déjà, j'ai un des petits trucs, là, je me rappelle, c'est ce qui m'a vraiment frappée, c'était le truc, le à peu près. Tu vois, rien n'est prêt. Je suis arrivée, on avait commandé, mon mari était parti quelques mois en avance pour commander tous nos meubles, comme ça, quand on arrive, parce que j'arrivais quand même avec un bébé. On avait des meubles dans notre appartement, donc c'était l'appartement de… on était propriétaire de cet appartement-là-bas en Inde. Donc, on a commandé nos meubles. Voilà, on était censé arriver, les meubles tout prêts. J'arrive, il n'y avait pas de… ça, c'était vraiment à l'Indienne, il n'y avait pas tous les meubles et il y avait juste un petit matelas de fortune sur le sommier et j'ai dû dormir avec mon bébé sur ce petit matelas de fortune. Notre appart était très beau, il n'y avait aucun problème, mais par contre, pas de meubles. Ma belle-mère dormait sur trois chaises alignées. Mais non. Mon beau-père sur le canapé sans coussins, parce que les coussins n'étaient pas arrivés. Et par contre, le canapé en lui-même était arrivé sans les coussins. Mais ça, c'est à l'Indienne, c'est des trucs maintenant qui nous font rire et qui se passent toujours, mais je suis arrivée, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Donc, j'ai pleuré trois jours. Tu m'étonnes, surtout si tu aimes bien un peu avoir les choses organisées et contrôlées avec un bébé quand même, c'est… Ah ouais, non, non, c'était une catastrophe. Je me rappelle d'aller dans toutes les pièces de l'appart et j'étais perdue, ça je me rappelle bien, j'étais vraiment perdue. Et puis après, bon, l'endroit, et puis après tu t'y mets, il y a le quotidien organisé. Et puis ça a été mieux en allant dans… Il y avait le premier grand mall qui s'est construit au moment où on est arrivés. Donc, ça y est, un petit peu de brun, un peu d'oxydant dans cette ville, ça fait du bien, tu vois. Et puis le shopping, et là tu retrouves des petites choses que tu faisais en France avec des beaux magasins, des choses comme ça. C'est dommage, c'est du matériel, c'est purement matériel. Et ça, ça m'a fait du bien pour me reconnecter et puis organiser ma maison. Et puis hop, après c'était parti. J'ai été accueillie ensuite par nos chefs d'îlot, tu dois peut-être avoir ça aussi, je ne sais pas, aux Etats-Unis. Le consulat, en fait, si tu veux, comme j'habite à Hyderabad, il n'y a pas de consulat à Hyderabad. Nous, il est à Bangalore, c'est à 700 kilomètres de chez nous. Voilà, donc si on veut voter ou les formalités administratives, il faut prendre un avion ou conduire 8 heures pour aller au consulat. Alors, il y a eu des permanences consulaires d'organiser ce Hyderabad, mais pour les gros trucs, non. Il faut prendre l'avion ou faire 8 heures de route. Je vois. Donc, il y a des chefs d'îlot pour les endroits reculés de l'Inde. Il y a des Français qui sont là et qui s'occupent des petites communautés françaises dans ce genre de ville. Donc, la chef d'îlot m'a accueillie. Elle, Marie, un Indien aussi, elle était installée en Inde depuis des années et des années. Et elle me dit, est-ce que tu as une maid ? Je dis, qu'est-ce que c'est une maid, mon anglais ? Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce que tu arrives là-bas, j'imagine quand même que tu t'en sors avec l'anglais en Inde. Oui, j'avais un niveau d'anglais acceptable en France. Et je me suis débrouillée. Et puis, du coup, maintenant, je me débrouille. Il n'y a aucun problème. Quand tu es direct dans le truc, tu t'apprends. Mais je pouvais complètement communiquer avec n'importe qui. Mais maid, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Non, pas du tout. Femme de ménage. Voilà. Donc, je dis, mais ça ne va pas. Personne ne nettoie ma maison. Je sais nettoyer ma maison. Je dis, Céline, je te parie, dans un mois, tu auras quelqu'un. Ce n'est pas comme en France. Il y a beaucoup de poussière en Inde. Oui, ce n'est pas grave. Je vais aspirer. Trois semaines après, j'avais une femme de ménage. Et les femmes de ménage qui est devenue aussi la nounou en même temps d'Ilan. Et puis, qui cuisinaient en même temps. Et en même temps aussi, j'ai eu un chauffeur. Voilà. On a tout eu parce que je ne savais pas conduire. Vicky, lui, avait les choses à faire. Trouve un travail. Il fallait qu'il organise sa vie professionnelle. Donc, j'avais besoin de quelqu'un pour m'assister. Il n'y avait pas les services d'Uber. Et puis, on a un autre service, Ola. Il n'y avait pas tous ces taxis. Il fallait encore négocier les autoriques chaudes. Et là-dessus, j'étais complètement innocente. Donc, on a eu un chauffeur pendant un an. Parce que tu ne peux pas conduire toute seule ta voiture ? Déjà, c'est de l'autre côté. Je n'étais pas du tout confiante. Mais un an plus tard, pour moi, c'était de la folie. On ne peut pas conduire dans ce pays. Ce n'était pas possible. Et finalement, un an plus tard, j'ai dit au chauffeur, je vais me débrouiller toute seule maintenant. Et puis, mon mari dit, ok, tu regardes tout droit. Tu regardes un peu à droite, un peu à gauche et tu klaxonnes et tu avances doucement. Et voilà. Maintenant, je conduis depuis 12 ans. C'est génial. Donc, tu t'es quand même rapprochée de la communauté française quand tu es arrivée pour avoir un peu aussi de confort ? Honnêtement, non. Non, pas du tout, non. À part la chef d'îlot qui m'a accueillie et tout ça. Je savais qu'il y avait des réunions d'expats français. Ça t'intéressait pas, oui. Pas forcément parce que je vivais… On n'était pas… On ne s'est jamais considérés comme expatriés. Expatriés, pour moi, c'est… Enfin, on était un profil différent de ces Français qui étaient mutés par leur entreprise française. Avec leur maison payée, leur chauffeur payé. C'était complètement un autre profil. Oui. Un an plus tard, j'y suis allée à une des réunions et je suis rentrée chez moi en pleurant. J'avais honte d'être française parce que ça a été la critique des Indiens, des locaux. C'était un vendredi, il y avait un appel à la prière, tu sais, pour les musulmans, puisqu'Aïderabad a une histoire musulmane. Donc, on entendait au loin la mosquée, l'appel à la prière. Ils disaient « Oh, qu'est-ce qu'ils foutent ? » Vendredi, et puis ils critiquaient. Je me suis dit « Mais t'es chez eux, là ? Qu'est-ce que tu fais ? » Oui, c'est clair. Je suis revenue en pleurant et je me suis dit « Mais jamais, jamais je… » Non, j'avais trop, 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 trop honte. Et je me suis dit « Jamais. » Et pendant plusieurs années, je… Non, je voulais pas de Français. Oui. Pas du tout. Ça peut se comprendre. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis indiens. Puis, je vivais à l'indienne. Je m'habillais en courta, là. On m'a dit, il y a une femme qui m'a dit « Mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? » Parce que c'est adapté au pays, à la chaleur, puis je suis confortable, et puis ça te regarde pas. C'est clair. Donc, non, je me suis jamais… Non, pas du tout. Du coup, t'arrives à trouver un travail ? Oui, six mois plus tard. En fait, six mois plus tard. Alors, en France, je m'étais dit avant de partir, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je suis quelqu'un qui n'a pas de diplôme. J'ai juste un BEP vente. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà ça ? Ouais. Non, mais bon. Pour faire une carrière… Il faut savoir qu'en Inde, moi, je ne connais personne autour de moi. et je suis une middle class, il n'y a personne autour de moi qui a un niveau en dessous d'une licence. D'accord ? Oui, c'est ça. Ils sont très… Comment ça s'appelle ? Ils sont à fond éducation. Oui, voilà. Pire qu'en France. Éducation scolaire. Ouais. Donc, moi, j'ai dû mentir, en fait, parce que c'est pas du tout, du tout commun d'avoir un bac moins deux, quoi. Ça n'existe pas ici. J'avais le même niveau que les femmes de ménage et je peux dire que c'est très, très… Donc, j'ai menti sur mon CV, mais je m'étais quand même… Donc, oui, pour en revenir, en France, je m'étais dit « Qu'est-ce que je vais faire ? » Et je me suis dit « Je pourrais peut-être enseigner la langue française à des Indiens, tu vois ? » On va faire un peu… Donc, je m'étais renseignée auprès de profs diplômés de France, profs de FLE. Ils m'ont dit « Ton projet n'est pas utopique. » Voilà, j'ai acheté les livres. J'ai fait ma formation moi-même. Je n'ai pas passé le diplôme, rien du tout. Et puis, je me suis dit « Bon, je vais faire ça. Je vais essayer de trouver une école là-bas. » Donc, je l'ai fait à ma manière. Je pense que j'étais une bonne prof parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai découvert le monde de l'éducation. Chose que, en France, on suit un système et puis point barre. Mais l'Inde a un système éducatif différent, très intéressant. Et donc, j'ai découvert ça. Donc, au départ, on était dans le système Cambridge. Voilà, donc anglais. Ensuite, j'ai changé d'école parce que j'ai été virée. Parce qu'en bonne française que j'étais à l'époque, j'ouvrais trop ma bouche contre les injustices. Oui, ça. La bureaucratie. Il faut être honnête. Étre employée en Inde, ce n'est pas facile. Il faut donner énormément et tu n'ouvres pas ta bouche. Tu suis les règles et surtout, tu n'ouvres pas ta bouche. Je ne veux pas être vulgaire, mais c'est ça. Oui, c'est un peu l'idée. Moi, je l'ouvrais. Donc, on m'a dit, écoutez, on va… On va l'ouvrir ailleurs. Voilà, on va vous dire au revoir, madame. Joyeux Noël. J'ai retrouvé un autre travail. J'ai fait plusieurs écoles. Après, j'ai découvert le système IB. IB, ça a été beaucoup de challenge pour moi parce que là, waouh, c'est très, très poussé l'IB. Donc, j'ai beaucoup appris. Et ensuite, j'ai travaillé dans une école américaine aussi. J'ai connu le système américain et je crois que c'est là où j'ai appris le plus. J'avais un super principal qui faisait des professional development et ça a été… J'ai appris énormément, énormément. Ça a été incroyable. Mais c'est quand même… C'est une belle conclusion quand même parce que ça veut dire que… Tu vois, c'est pas un diplôme qui vient valoriser la personne que tu es, tu vois. C'est quand même un beau message à apporter. Oui. C'est-à-dire que même avec un BEP vente, tu peux quand même faire un métier qui te plaît et qui te valorise, tu vois. Oui, alors, je suis persévérante et je voulais y arriver et puis je ne me voyais pas vivre. Je travaillais dans le corporate. De toute façon, je suis en train de dire que ça allait apporter tout le monde mais comme quoi, pour moi, un diplôme, ça ne veut pas… Oui. Je ne suis pas en tout cas à la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut faire attention. Je suis d'un côté… Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des méthodes. Il y a des méthodes pour enseigner le français et j'avoue que des fois, j'ai vraiment galéré parce que, par exemple, dans la méthode de l'État, comme je te disais, le programme scolaire de l'État, c'est très, très gros de grammaire à apprendre par cœur et nous, les règles de grammaire, on les apprend en CP, CE1, CE2, on les écrit en rouge, encadré, tout ça. Puis après, on les oublie. Oui. J'ai eu des étudiants de terminale qui me sortaient les règles et je ne me rappelais plus du tout. Et là, tu… Bon, il faut… Ouais, tu dis… Non, il y a eu pas mal de challenges quand même où il a fallu de m'en mettre à niveau. Pour quelqu'un qui avait un BEP, c'était compliqué quand même. Des fois, c'était compliqué. Non, et j'imagine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des études faites pour devenir prof quand même. On n'a pas dévalorisé non plus le diplôme en tant que tel. Pas du tout. En enseignant, il faut les lesson plans et tout ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Les parents comptent sur toi pour enseigner quelque chose. Carrément. Donc, voilà. Ok, donc ça, c'est très clair. Alors, donc, du coup, j'imagine que quelques années se passent, même plusieurs. À quel moment vous décidez de remettre un projet bébé ? Est-ce que déjà, c'était un projet ou est-ce qu'Eva est arrivée par hasard ? Non, non, ça faisait des années qu'on se disait, il faudrait un autre enfant, ça serait bien un autre enfant. Et moi, je voulais un autre enfant, pas forcément que pour moi, mais pour mon fils. Et puis, Vicky, étant fils unique, il a toujours dit, non, je veux deux enfants. Alors, pourquoi ? Il y en a beaucoup de Français qui savent, on prend soin de nos aînés en Inde. On prend soin de nos parents, on prend soin de nos grands-parents. Donc, étant fils unique, on a la responsabilité de mes beaux-parents. Voilà. Donc, on peut subvenir à leurs besoins ou s'ils n'en ont pas besoin, on ne le fait pas. Mais on doit prendre soin de nos aînés. Il y a eu que... Non, ma belle-mère a des problèmes de santé, elle a une maladie d'Alzheimer. Et on voit le poids sur les épaules que ça nous représente. Et on se dit, ça aurait été bien que tu aies un frère ou une sœur pour nous aider et tout ça. Et puis, quand tes parents vont partir, il va tout seul. Bon, il a des cousins, mais... Et on s'est dit, on ne veut pas ça pour Elan. On n'a pas envie qu'il soit tout seul. On a envie qu'il ait une famille, qu'il ait... Enfin, voilà, quand on sera parti, qu'il ait un frère ou une sœur et qu'il ne soit pas tout seul. Mais avoir un enfant en Inde, c'est aussi... Il faut assurer par derrière financièrement puisque l'éducation n'est pas gratuite, sauf dans les écoles gouvernementales. Et tu ne mets pas la classe moyenne et même la classe... Je parle beaucoup de classe. Oui, parce que c'est la structure démocratique. Là-bas, quoi. Tout à fait. On ne met pas nos enfants dans la classe gouvernementale. On laisse la place pour les personnes à faible revenu. Je vois. Voilà. Donc, on paye. Et c'est très cher. C'est très, très cher de scolariser un enfant. C'est des milliers d'euros par année. On payait déjà... Oui, on payait déjà pas loin de... Oui, 2000. Aux Etats-Unis, c'est pareil. Oui, voilà. Donc, dès la maternelle... Oui, dès 3 ans, tu payes. Alors, on paye. Quand même avant. Donc, il faut être plutôt bien installé. Avant de dire, on va envisager un deuxième enfant. J'ai eu quelques problèmes de santé aussi. Donc, ça a mis du temps. Et donc, 12 ans plus tard, ça y est, je suis enceinte. Ça a été le choc pour toute la famille. Personne ne croyait qu'on allait avoir un autre enfant. Et mes petits Thévas est arrivés. Ben, félicitations. Et alors, encore une fois, nous, on avait Charlotte qui avait accouché en Inde et qui nous expliquait qu'autant tout ce qui est médecin sont extrêmement bien qualifiés, tout l'outillage à l'hôpital est très bien conçu. Mais pour autant, les techniciens, tout ce qui est infirmiers, anesthésistes, le suivi de grossesse est fait en local. Et du coup, ces gens ne sont pas aussi bien formés que les médecins. Et par exemple, elle avait eu une histoire d'une écho où par exemple, la personne qui faisait l'écho n'avait pas vu le cœur qui battait ou quelque chose comme ça. Il lui avait dit que son bébé était mort jusqu'à ce que le médecin arrive pour dire non, non, tu as mal regardé, le cœur bat, il n'y a pas de problème. Par exemple, c'était un exemple qu'elle avait eu. Est-ce que tu reflètes à peu près le même témoignage qu'elle ? À savoir, il y a une sorte de décalage quand même entre les médecins et le reste de l'équipe autour ou pas ? Pas du tout. OK. Mais par contre, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait vécu ça parce que ça peut arriver. Je ne sais pas où elle a été suivie, je ne sais pas dans quelle région elle habite de l'Inde. Oui, oui, oui. Ça dépend de plein de choses. Et ça ne m'étonne pas qu'elle ait dû affronter ce genre de situation. Mais alors moi, non, c'est tout le contraire. Ici, j'ai découvert le monde de la naissance au naturel et je voulais accoucher dans l'eau. Donc, il y avait le choix entre deux hôpitaux qui faisaient ça sur Hyderabad. Donc, où je pouvais aller dans un hôpital ? Mais le problème, il y a une épidémie de césariennes en Inde. C'est vraiment une épidémie. Et je ne voulais certainement pas une césarienne pour une question de business. Oui. Voilà. Et de programmation aussi. Oui. Alors, pourquoi beaucoup de césariennes ? Premièrement, pour des raisons religieuses, pour que l'enfant naisse sous un jour auspicieux. Oui. Donc, on prévoit. Femmes, les jeunes femmes enceintes ne sont pas du tout éduquées à ce qu'est la grossesse, ce qu'est leur corps. Les Indiens n'ont pas forcément une compréhension de leur corps. Ils ne savent pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est vrai. Les femmes ne savent pas. Voilà. On va chez un gynéco quand on est enceinte. On n'y va pas forcément avant. Oui. Oui. Ça, il y a encore beaucoup de travail. Donc, aucune éducation à la sexualité, à la grossesse. Donc, beaucoup de césariennes dues à ça. Donc, elles n'ont pas envie de souffrir. Pourquoi tu veux souffrir ? Pourquoi tu veux avoir des contractions ? Bon, allez, on te coupe et puis c'est fini. Après, tu as juste une petite semaine à te mettre. Mais on ne te dit pas que tu souffres après pendant huit semaines. Voilà. Non, non. Ils ne se rendent pas compte du tout. Donc, il y a une grosse épidémie. Je crois qu'à Idérabat, on est à 75 %. Oh, la vache ! C'est à 75 % de césariennes sur Idérabat. Donc, raison religieuse, raison économique, économique de la part du médecin. Et le médecin, par contre, il n'a aucune honte. Il peut raconter, créer n'importe quel problème et dire à la femme, « Votre bébé, il est trop gros. » Oui, voilà, il fait 3 kilos, il faut faire une césarienne. Non, il raconte n'importe quoi. J'ai demandé à des copines, « Pourquoi tu as une césarienne ? » Et bien, je n'avais pas de douleur. Je dis, peut-être que ce n'était pas l'heure. Il y en a une qui me dit, « J'ai perdu les os. » Je dis, « C'est bien, c'est parce qu'il faut perdre les os pour donner la naissance. » Elles ne savent pas pourquoi. C'est incroyable. Tu vois, tu as quand même un marché à conquérir, là. Oui. Donc, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix. Soit je vais dans un super bel hôpital, mais je vais finir sûrement avec une césarienne. Mais bon, heureusement que j'avais fait ce diplôme d'éducatrice à la naissance. Donc, je savais qu'on n'allait pas me raconter n'importe quoi. Des bobards. Oui. Voilà, des bobards. Et puis, sinon, j'avais cet accès à accoucher au naturel. Donc, il y avait deux hôpitaux. Il y a une femme formidable, Evita Fernandez, qui a créé un hôpital et qui, en tant qu'obstétricienne, a décidé de respecter le corps des femmes, respecter les bébés. Et elle a créé une maternité où on fait au maximum un accouchement normal ou naturel. Parce qu'il y a bien une différence entre normal et naturel. Normal, ça peut être avec une péridurale. Et puis, naturel, c'est non. Donc, moi, j'avais choisi un accouchement en baignoire avec une doula dans l'eau. Enfin, c'était l'accouchement. Enfin, pas l'accouchement. La prépa a été super, très bien suivie. Pas de problème de technologie comme cette Charlotte a pu vivre. Je suis désolée pour elle. Non, très bon suivi. Bon. Et puis, pas de chance. Ça a été un accouchement catastrophique. Comme je disais, le suivi a été parfait, mais l'accouchement a été catastrophique. J'ai dû avoir une césarienne en urgence. Et voilà. Donc, ça, ce n'était pas prévu dans le budget. Mais bon, on a réussi quand même et on a payé tout de notre poche. Et puis, on va dire que le principal, c'est que je sois en vie et qu'Eva sois en vie. Parce que c'était une question de vie ou de mort, là. Voilà. Tu veux en parler ou pas ? Ah oui, non. Parce que c'est totalement accepté, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Et donc, j'ai fait un décollement placentaire. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. Et donc, j'avais… L'hémorragie, hein ? L'hémorragie. Ils ont mis une heure. J'ai perdu deux litres et demi de sang. Et j'ai été transfusée. Ils ont mis une heure à arrêter l'hémorragie. Ils ont sorti mon utérus de mon corps. Je ne me rappelle de rien. Moi, je raconte ce qu'on m'a… C'est le rapport qu'on m'a fait. Comme je dis toujours, j'ai vu la lumière temporairement. Et je me suis… Après cette lumière, j'ai parlé à Ladoula. Je dis « Poudja, je suis en train de mourir. J'ai peur pour Vicky et les enfants. » Parce que je savais qu'Eva allait bien. Parce que j'ai toujours suivi les battements de cœur sur le monito. Mais non. Pour moi, je partais. Et puis, elle m'a dit « Don't voilé. Ne t'inquiète pas. » Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je n'avais aucune conscience. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. C'est le rapport. Et puis après, Vicky qui m'a raconté que c'était une catastrophe dans la salle. Mais ils m'ont sauvée. Vicky a vu un chef d'orchestre de… Il a vu un orchestre. Comme il dit, c'était un orchestre de femmes. Le chef d'orchestre était une femme. Et c'était super bien organisé. Tout le monde… Enfin, il y avait une vingtaine de personnes. Ils ont dû appeler le service de nuit pour… Enfin, d'urgence. Ça courait dans tous les sens. Ils étaient prêts pour moi. Parce qu'ils savaient que je voulais un accouchement naturel. Mais bon, ils m'ont sauvée. Et puis maintenant, je l'aime, ma cicatrice. Et puis, ce n'est pas grave si j'ai eu une césarienne. Ce n'est pas grave du tout. Oui. Non, l'important quand même, c'est que ça reste la vie. On ne va pas se le cacher. Mais alors, comment tu t'es réveillée ? Tu t'es réveillée quelques heures après ? En fait, j'ai eu juste ce moment d'absence de lumière. Et puis évidemment, ma tension devait être très basse et tout ça. Donc, évidemment, j'étais un peu dans le flou. Mais je n'étais pas endormie. Pas du tout endormie. Ça a été la césarienne. Voilà. Ou c'est juste le bas du corps anesthésié. Mais non, non, pas du tout. Donc, j'étais légèrement consciente de ce qui se passait. Mais je n'ai jamais eu conscience de panique autour de moi. Et puis, d'une vingtaine de personnes dans le bloc. Alors qu'apparemment, c'était de la panique puisque j'étais ailleurs. Donc, après, je suis arrivée. J'étais en ICU là. Et puis, mon bébé était là. Puis, Vicky est venue. Et puis, j'ai eu mes parents. Et puis, voilà, je leur ai dit. Parce qu'on ne savait pas que c'était une petite fille puisqu'on n'a pas le droit. On doit, en Inde comme en Chine d'ailleurs, on ne peut pas connaître le sexe de l'enfant avant. Au cas où, si c'est une fille, ils veulent arrêter la grossesse. Voilà, ça existe encore. Donc, oui, grosse surprise, petite fille. Et puis, on était ravis. Et puis, je me suis remise. Et puis, je suis rentrée. Une semaine et demie après, j'étais dehors avec le bébé, avec Eva dans la poussette. Mon corps a repris tout de suite. Allez, hop, on y va. Let's go, oui. Et bien, disons, quelle expérience quand même. Et puis, parce que j'imagine que toi, tu t'es vue partir, donc tu étais dans les vapes. Mais j'imagine le trauma quand même pour ton mari qui doit avoir de ses yeux ce qui est vraiment en train de se passer. Et ça doit être terrifiant. De toute façon, ils lui ont dit de partir. Mais le seul détail que j'ai eu de lui, parce qu'il a dû, un jour, on racontait notre expérience à quelqu'un d'autre. Et le seul détail que j'ai eu de sa bouche, c'est qu'il y avait du sang partout par terre. C'est tout ce que je sais. Donc, je ne sais pas. Il ne veut pas en parler. Parce que pour lui, il dit, vous étiez protégé. Il est non-croyant, mais il dit, je sais que l'univers, mère nature, vous protégeait. Je savais. Et il avait énormément confiance dans l'équipe médicale. Il avait une confiance. Donc, il savait que ce n'était pas mon heure. Mais moi, par contre, c'est bizarre dans ces cas-là. Parce que tu ne penses pas à toi. Tu penses aux autres. J'ai pensé aux enfants et à Vicky. Je les ai imaginés tout seul, Vicky, tout seul avec les enfants. Je n'ai pas du tout pensé à moi que je partais. Oh, c'est dommage ! Quelle belle perte ! Quel dommage ! Non, je triculement. Non, non, bien sûr. J'ai accepté les choses maintenant. J'ai eu un peu de mal un peu après quand même. Mais maintenant, ça y est, c'est accepté. Oui, mais donc, tu as réussi à récupérer relativement vite ? Parce que ton corps te disait, OK, bon, let's go, quoi. Oui, vite. Et puis, je n'avais pas le choix parce que c'était, si je me souviens bien, c'était la deuxième vague de Covid ici. Et donc, moi, je suis habituée, il faut le savoir, je suis habituée depuis une dizaine d'années d'avoir une femme de ménage qui cuisine, qui fait tout chez moi. Le ménage, à manger, je ne fais rien chez moi. Ça peut paraître bizarre, mais en Inde, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, non, c'est culturel. Voilà. Et puis, je savais que j'arrivais en... Pour moi, l'avantage d'accoucher en Inde, c'est qu'on a beaucoup de soutien. Normalement, tu as le soutien de ta belle-mère, tu as le soutien de ta... Les femmes, d'ailleurs, reviennent dans leur famille, chez leur maman. Et puis, elles y restent pendant plusieurs mois pour s'occuper de la, comme on dit, de la jeune accouchée, du bébé. Il y a toujours une nounou qui va masser le bébé. Tout ça, c'est vrai. Donc, pour moi, c'était l'idéal d'accoucher en Inde parce que j'allais voir le soutien de la nounou direct. On allait cuisiner pour moi, le ménage allait être fait. Il n'y aurait rien de... Mais non, il y avait le petit Covid qui était là. Et puis, à peine remise de la césarienne, désolée, Ambika, c'est son nom, parce qu'elle fait partie de notre famille. On peut dire qu'elle fait partie de notre famille. Ambika, tu restes chez toi, il faut te protéger. Tu n'en viens pas. Donc, je me suis retrouvée d'un seul coup à faire le ménage. Est-ce que tu te rends compte ? Tu perds l'habitude, j'imagine, après quoi, dix ans ? Oui, non, mais je le dis en rigolant, c'est des sujets qui nous font rire dans ma famille parce que je suis habituée à ce qu'on fasse tout pour moi. Bon, je sais faire le ménage quand il faut. Je sais faire le ménage, attention. Mais c'est qu'on vit dans un certain confort. On est habitué à ce confort-là. Et d'un seul coup, bon, déjà, je vis dans un petit appartement. Tu n'as plus le droit de sortir. Tu es avec ton bébé, pas de famille. Ma belle-mère ayant Alzheimer, et puis ils vivent à 300 kilomètres de chez nous, impossible de venir. Donc, aucune visite de voisin pour voir ton bébé. Aucune visite de ta propre famille, de la famille de ton mari. Tu n'as personne d'un seul coup, tu te retrouves seule. Et ça, ça a été peut-être plus dur que de se remettre de la césarienne, en fait. De se retrouver seule. Ça va avec, on va dire ça comme ça, quoi. Et puis, après, tu as 12 ans. Tu as 40 ans à avoir un bébé. Tu n'as pas la même énergie, je pense, oui. Pas du tout. Et ça, je me suis... Moi, puisque les deux premières grossesses, c'était nickel, je me suis dit, c'est bon. C'est bon, c'est... La grossesse, ce n'est pas une maladie, hein. Et puis, avoir un bébé, c'est rien. Je dois avoir tout le soutien. Enfin, je ne me suis jamais imaginé que ce serait aussi dur. Et puis, l'allaitement, parce que j'avais fait le choix d'allaiter. Et non, j'avais tout oublié. Avec Ilan, c'était différent en français. Là, non, je me suis prise d'une grande, grande claque dans la figure. La première année, très compliquée. Et ton mari, du coup, Vicky, il pouvait rester à tes côtés ou il devait, du coup, retourner ? J'imagine qu'ils n'ont pas un congé parental, là-bas, pour les pères ? Non, il n'y a pas de congé de paternité, non. Le sujet est clos, oui. Voilà, fini. Tu retournes au travail. Il a pris des congés pour lui, hein. Voilà, des congés comme sur ses 24 jours ou 23 jours par an qu'il a, c'est tout. Et puis, voilà. Mais bon, il y a eu le Covid, donc après, il travaillait de la maison. Oui, donc c'est quand même une petite aide supplémentaire. Mais bon, ça... Il cuisinait. Ah, c'est pas mal. Il cuisinait, oui. Non, non, donc... Mais ça n'empêche qu'il devait assurer son travail quand même tous les jours. Et puis... Bien sûr. Non, non, c'était pas facile. C'était... C'est pas facile, un bébé, 12 ans plus tard. Je suis devenue vraiment super... Il faut que tout se passe comme je veux, au moment où je veux. Et là-dessus, j'ai... Non, je suis devenue très, très impatiente. Et pauvre Eva, je pense que j'ai pas été... J'ai pas été très tendre au début. J'en voulais. Et puis, j'ai dû faire le deuil de ma relation avec Ilana. Ah, j'ai dit. OK. Parce que... Bah oui. Treize ans avec lui. Treize ans à m'occuper que de lui. Puis c'est fusionnel avec Ilana. Et puis, j'ai... Avec Ilana, on a parlé du sujet de l'éducation. Mais nous, on a dû... On a dû faire le choix du homeschooling, l'école à la maison avec lui. Et c'est moi qui enseignais. Donc, avec un nouveau-né, Covid, un adolescent, assurer les cours d'Ilan. Et puis, tout ça, et bien là, c'était beaucoup trop. Donc, j'en voulais aussi un peu, Eva. Et puis, Ilana lui en voulait. T'as pris ma maman. Elle comprenait pas, la pauvre petite. Oui. Et aujourd'hui, 15 mois après, ça va un peu mieux ? Ça va parce qu'on a fait d'autres choix d'éducation pour Ilana. Maintenant, il fait partie de Homeschooling School. Donc, c'est une école anglaise spécialisée en ligne. Donc, t'as quand même réussi à trouver ton équilibre parmi... Oui, puis le Covid, le pandémie qui a un gap de... Oui, bon, ça a l'air de revenir apparemment là. Mais bon, la nounou est à nouveau, voilà, et avec nous. Donc, elle prend soin aussi d'Eva à certains moments de la journée. Donc, ça me laisse du temps. Et puis, ça va quand même beaucoup mieux maintenant. Je suis beaucoup plus patiente. Et puis, elle marche. Donc, ça aussi, c'est bien. Oui, non, mentalement, c'était très compliqué. Physiquement, j'ai retrouvé toute ma forme là-dessus. Même autour de moi, on se dit, oh là là, juste un an après, t'as tout, bravo, machin. Ça, c'est cool. Mais par contre, non, mentalement, c'était une petite claque. Mais bon, on apprend. Bon, de toute façon, la première année, en général, elle est quand même... Au final, on n'en garde quand même que des choses positives. Mais quand t'es dedans, c'est quand même dur, quoi. On va pas se cacher. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais des conseils pour des familles qui souhaitent venir s'installer en Inde ? Alors, oui, en Inde, oui. C'est plus vraiment particulier en Inde. Il faut... Déjà, je dirais, n'oubliez pas vos racines françaises. Parce qu'on est français, ça fait pas... On est construit en tant que français, donc on doit pas oublier. Il n'y a pas besoin de, sans arrêt, dénigrer la France, parce que je l'ai fait. Donc ça, ne pas oublier nos racines, c'est notre sens du professionnalisme, parce qu'on peut apprendre des choses aussi, leur montrer une autre façon de faire, parce qu'il y a un manque de professionnalisme en Inde, et reconnaître, voilà, reconnaître la qualité française, ça, on peut en être fier. Donc, pas oublier nos racines. Après, je dirais, apprendre l'histoire du pays, la construction politique, la construction sociologique, connaître les codes sociaux, la religion, être ouverte à tout leur... Parce que leur vie est vraiment gérée par la religion énormément. Il y a beaucoup de choses, tu leur dis, pourquoi vous faites ça ? C'est comme ça, c'est sa tradition, puis tu vois que la tradition a des origines religieuses. Ils ne savent pas forcément le pourquoi du comment, mais c'est à toi d'essayer de... Je vais dire de diguer, de creuser, et de s'intéresser à comment la société indienne est construite, et puis je dirais de rencontrer toutes les couches de la société, les très riches, les millionnaires, si tu peux, les plus pauvres, et d'être ouvert à parler à tout le monde. Alors, ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'être sociable et de parler facilement, mais ça peut tellement aider. Donc, n'hésitez pas à essayer de rencontrer tout le monde. Socialisez-vous, ça c'est super important, parce que pour moi, c'est l'idéal pour une meilleure intégration, de ne pas rester entre Français. Alors ça, et en fait, ça devrait être la règle numéro un, parce que si tu ne restes pas entre Français, tu vas forcément rencontrer des Indiens, à part si tu veux vivre dans une forêt et puis tout ça, mais si tu restes entre Français, tu ne vas pas forcément voir ce qu'il y a dehors, et si tu restes entre Français, et rester dans ton système français, tu vas forcément rencontrer la société expat, enfin la communauté expat, et je dis expat américaine, expat anglaise, et ils vivent tous dans leur même système, en fait. où ils vivent dans des villas qui sont payés, avec chauffeur payé, école payée. Donc, quand ils font leur réunion, c'est dans des hôtels, évidemment, puisque le salaire, c'est directement leur pocket money. Bon, ils ont aussi leur charge en France et tout ça. Donc là, forcément, là, moi, je parle pour les personnes comme moi qui ont le même schéma. Oui, parce qu'ils ont immigré plus que du petit village boulouat, quoi. Voilà, donc ça, c'est important. Mais s'il y a des gens qui sont expats, expatriés par une entreprise française, autant en apprendre beaucoup sur le pays d'accueil, et puis de connaître quelque chose, ça va être toujours un plus pour les enfants. Et puis, pour soi-même aussi, on apprend beaucoup de choses d'une autre culture. Et puis, parler quelques mots de la langue locale, même si autour de nous, tout le monde parle anglais, mais quelques petits mots de... Nous, dans notre coin, c'est le Télougou, mais il y a 27 langues à peu près, je dirais 27 langues officielles, une par état à peu près, puis il y a l'indie qui est la langue nationale. Mais si on dit quelques petits mots, tout de suite, les gens ont un sourire. C'est comme en France, hein ? Oui, bien sûr, quand tu fais des efforts, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, je dirais surtout ça. Et puis, de ne pas être dans notre esprit français à tout critiquer, dire que tout est mieux en France. Et pourquoi ils ne font pas comme ça ? Oui. Parce que tu n'es pas chez toi. Voilà, tu es chez eux, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'est incompréhensible pour toi, c'est vrai que ça t'énerve. Ça me fait penser, soyez patient. Alors là, oui. Mon Dieu, la patience, la ponctualité, ça n'existe pas. Oh, virée. Ça n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien de t'énerver. Parce que ce n'est pas grave, si tu perds 5 minutes, ça ne va pas forcer. Tout le monde fonctionne comme ça. Donc, si tu as perdu 5 minutes, c'est quoi le problème ? Ça va vraiment complètement changer ta vie ou pas ? Donc, être patient et puis s'adapter. S'adapter et vivre. Je me rappelle que j'ai pesté. Moi, j'ai pesté pour les gens non ponctuels. Et puis, Vicky me disait, mais pourquoi tu t'énerves ? Ça ne sert à rien. Tu ne vas pas les changer. Ça ne sert à rien. Et puis, avec la circulation et tout ça, tu ne peux pas être à l'heure. Ce n'est pas possible. Ok, donc ça, c'est très clair. Et à titre personnel, alors du coup, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite ? Je m'engage dans un nouveau projet professionnel. Parce que j'arrête d'enseigner le français. J'ai envie de gagner plus. Voilà, parce qu'il y a les études. Mon Ilan va partir à l'université dans 4-5 ans. Il rêve d'étudier en Angleterre ou en Suisse. Voilà, il a des beaux rêves. Donc, mon nouveau projet professionnel qui réussisse pour l'avenir de ma famille. Pas pour moi, ce n'est pas forcément. Moi, je ne suis pas du tout carriériste. C'est vraiment pour l'avenir de la famille et que mon fils et ensuite ma fille, beaucoup plus tard, puissent étudier dans les plus grandes universités parce que c'est notre rêve à tous et c'est le rêve d'Ilan. C'est très matérialiste parce que je suis très heureuse en Inde. Donc, je n'ai pas beaucoup. Oui, on peut me souhaiter encore une continuation de bonheur en Inde, mais je le suis et je sais que je le serai jusqu'à la fin. J'ai confiance en mon avenir. Mais là, c'est vraiment, je suis orientée professionnelle. Donc, que ça réussisse. Moi, ça me paraît, non ? Non, mais écoute, pour l'or, en tout cas, Céline, moi, je te remercie énormément pour ton témoignage très enrichissant. Merci à toi aussi. Et puis, écoute, je te souhaite un bon week-end et merci encore. Merci, Cindy. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore à Céline pour son merveilleux témoignage. Et si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada